Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici en ligne pour ce nouveau webinaire. Oui bonjour à tous, merci David d'être présent pour ce webinaire. Nous t'avons invité, LeaderFit t'a invité en fin de compte pour présenter le functional training, le métier de personal trainer. Donc aujourd'hui je vais te présenter en quelques mots et bien sûr je te laisserai la main par la suite pour faire un complément d'information. Voilà, David tu viens de Belgique, je sais que tu vis là-bas, là aujourd'hui tu es formateur chez LeaderFit en tant que personal trainer, mais tu es également formateur chez LeaderFit en tant qu'en nutrition et je sais que tu as fait une partie de tes études en Australie. Voilà, donc tout ça pour dire quand même que en tant que professionnel du secteur d'activité, du métier, tu as un peu roulé ta bosse, tu as un peu d'expérience je dirais même et on compte sur toi pour nous faire partager toute cette expérience pendant ces 60 minutes que nous allons être ensemble. J'invite quand même les personnes à prendre un papier et un crayon parce qu'il y a sûrement plein d'informations qui vont fuser et je pense que ça serait indispensable pour eux de pouvoir noter cette richesse de cette expérience que tu vas pouvoir nous communiquer. Voilà, je te laisse si tu veux rajouter quelques mots pour te présenter. Mais donc tu l'as très bien dit, j'ai commencé mes études en Belgique et en éducation physique et j'ai poursuivi par la nutrition et les séances du sport en Australie et c'est d'ailleurs là que j'ai donné ma toute première séance de personal training en 2000 dans un fitness qui était ouvert 24 heures sur 24 et à l'époque pour moi c'était révolutionnaire, c'était déjà 18 ans. Depuis lors, il y a énormément de choses qui se sont passées en Europe également et je ne veux pas dire qu'on rattrape l'Australie et les Etats-Unis mais je crois qu'on se défend pas mal. Bon, super, super, super. Donc là je vois qu'on a une vingtaine de personnes qui sont présentes avec nous et j'aimerais quand même que ces personnes puissent se présenter, nous dire leur nom et leur prénom comme là on a Laetitia et qu'elle nous précise de quel département vous êtes. Donc là on a Laetitia qui est du Var du 83. Donc n'hésitez pas nos amis, venez participer, venez nous dire précisément d'où vous êtes, qu'on puisse, voilà ça arrive encore, qu'on puisse vous saluer. Et très très vite, on va, alors moi j'ai listé en fin de compte, j'ai Alex qui vient, Antoine Duloire, bonjour Antoine, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir que tu sois parmi nous ce soir. J'ai listé un certain nombre de questions, alors qu'elles ne sont pas exhaustives, on pourra en rajouter sans problème. On a même la Belgique, regarde. Excellent. Excellent. Donc là, sur les premières questions que je vais te, parce que le temps tourne, même s'il y a Nicolas qui vient de nous rejoindre dans le 44. Christian, la première question que je vais te poser, de façon à bien utiliser le temps que nous avons, c'est le métier de personal training d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner une définition ? Alors, c'est assez intéressant à suivre au niveau de l'histoire du personal training, qui, je le pratique depuis 18 ans, mais je pense qu'en Europe, il est apparu dans le début des années 80, et l'une des premières personnes à avoir un personal trainer était le Johnny National, enfin votre Johnny ou notre Johnny, je ne sais pas comment on va l'appeler, qui avait un personal trainer et qui à l'époque avait une méthode très particulière pour réaliser ses programmes. Il donnait un exercice à Johnny à faire 2000 fois, et puis le lendemain, il lui demandait, tiens, où as-tu mal ? Et Johnny disait, j'ai mal là, où j'ai mal là ? Donc, il notait, tel exercice, ça donne tel résultat. Heureusement, ça a énormément évolué. Le personal training, aujourd'hui, n'est plus réservé aux stars et ne se fait plus sur des essais et des erreurs. On rencontre effectivement, toutes les salles maintenant ont des personal trainers, parfois non plus que des coachs privés, ils n'ont plus d'équipes disponibles. En tout cas, en Belgique, c'est ce qu'on a de plus en plus. Et de mon côté, en Belgique, ma première séance a été donnée en janvier 2002, et on était une des premières salles à vraiment instaurer une équipe de personal trainer. Et à l'époque, même les entraîneurs n'étaient pas fort attirés par ce métier, où ils n'avaient pas spécialement l'envie de passer une heure spécifique avec un client. Et on était deux. On avait une salle de fitness qui avait 3500 membres et il y avait deux personal trainers. Aujourd'hui, il y a facilement des équipes, une dizaine de personal trainers dans ce genre de fitness. Et donc, effectivement, ça se démocratise, ça devient de plus en plus large. Et chacun peut demander les services d'un personal trainer pour une séance de correction spécifique ou pour des programmes qui durent plus longtemps. J'ai un client, je suis depuis neuf ans maintenant, et régulièrement, on refait des évaluations pour voir quels sont ses nouveaux objectifs. Et c'est là la partie passionnante du métier qu'on abordera probablement plus tard dans le webinaire. C'est ce relationnel que l'on peut développer avec un client. Et petit à petit, faire partie de son quotidien et de sa santé. Alors, c'est vrai que tu as bien précisé qu'il y a une époque, vous étiez deux. Et que maintenant, ça s'est un petit peu démocratisé, comme tu dis. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une ère où chacun, si on prend l'exemple de ce que tu viens de donner, il y a 30 ans en arrière, dans un foyer, il n'y avait qu'une voiture, il n'y avait qu'un seul téléphone. Il y avait une seule télévision. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a tous un portable, tous une voiture, tous une télévision. Et qu'on veut de l'unité, on veut être propriétaire quelque part de l'unité. On veut ce service à soi personnel. Et je crois que c'est dans cette mentalité que tout système, un écosystème évolue. Et maintenant, on veut son. Avant, on avait son professeur quand on allait dans sa salle de gym. Maintenant, on veut son coach, tout simplement. Et je crois qu'il y a vraiment cette évolution-là qui m'amène à la deuxième question, qui est le personal training de demain, donc. Alors, exactement. Autant, je dirais qu'au départ, quand j'ai commencé le métier de personal trainer, c'était encore vu comme étant quelque chose, même si ça s'était démocratisé et qu'il n'y avait pas que les stars qui pouvaient faire appel à l'entraîneur privé. Ça restait un peu de l'accompagnement, du matuvu, des personnes qui, pas très sportives, avaient besoin, pas d'un baby-sitter, mais presque, sans être péjoratif. Il y a des gens qui, effectivement, ont besoin de motivation ou n'ont pas le temps. Et dans leur agenda, c'était plus facile d'avoir un entraîneur que de se motiver seul. Mais aujourd'hui, on se rend compte, justement, avec l'exemple que tu donnes, la technologie, la voiture, les médias, les réseaux sociaux, que les gens bougent de moins en moins et que le simple fait d'aller dans une salle de fitness peut devenir un risque parce qu'ils vont commencer à s'entraîner seuls et puis ça va être démotivant parce qu'ils n'auront pas de résultat ou ils vont éventuellement en faire de trop et ça va les blesser. Donc, ils ont besoin, comme tu as très bien expliqué, d'un service personnalisé, d'un professionnel qui peut les évaluer, qui peut les guider vers un objectif précis parce que bien souvent, les gens arrivent et disent, voilà, je veux perdre du poids. Mais c'est très bien, mais si on vous enlève un bras, vous aurez du poids en moins. Est-ce que c'est ça que vous attendez ? Non, bien sûr, c'est un exemple grossier, mais c'est pour pouvoir leur préciser que perdre du poids, c'est important s'ils maintiennent leur masse musculaire, s'ils s'hydratent correctement, s'ils ont de l'énergie, s'ils gardent la banane parce qu'ils sont de bonne humeur. Donc, tous ces éléments, le personnel traîneur peut les amener. Et donc, l'évolution, et je vais reprendre les États-Unis parce que c'est un peu un laboratoire pour l'Europe. Aux États-Unis, c'est tellement devenu populaire. J'ai des collègues qui me disent, oh, mais aux États-Unis, tu peux devenir personnel traîneur spécialiste du biceps droit. Il y a tellement d'offres et de demandes qu'ils peuvent se spécialiser. En Europe, on n'a pas encore cette étape d'hyper spécialisation. Néanmoins, on peut petit à petit, c'est pour moi l'avenir, avoir un marché spécifique. Donc, le marché ne fait que s'ouvrir. Quels sont les marchés qui peuvent s'ouvrir ? Je pense que les premiers, ce sont les seniors, les baby-boomers. Alors, c'est vrai que moi qui vis à Miami depuis un an maintenant et qui fréquente les salles, parce que moi aussi, il faut que je m'entraîne. Et tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, je m'aperçois que la salle où je vais, où je paie quand même un prix, il y a un ou deux coachs qui sont là pour faire le tour des machines. Mais après, on a à l'accueil, on a, je ne sais pas moi, 25, 30 personnel traîneurs avec leurs photos, la petite carte de visite qui sont là, ou avec un petit flyer qui explique quels sont leurs spécialisées, leurs spécialisations. Donc, il y en a un qui sont coachs. Ils sont coachs, mais pour les arts martiaux. D'autres simplement pour les joggeurs. D'autres pour la prise de masse, pour l'explosivité. Ils sont vraiment spécialisés. Et au début, je trouvais ça un peu particulier parce que d'être coach spécialement pour une discipline, et on s'aperçoit que tout le monde travaille. Pourquoi ? Parce que chacun, quand les gens veulent un personnel traîneur, ils ne veulent pas un personnel traîneur, ils veulent le meilleur de leur discipline pour assouvir leurs souhaits. Donc, ils vont chercher. Moi, j'ai un marathon à préparer. Eh bien, je ne vais pas prendre le personnel traîneur qui est spécialiste en prise de poids. Ou en sèche. Ou dans les arts martiaux. Ils vont prendre vraiment quelqu'un qui a vraiment une fibre, un vécu, une expérience qu'ils vont pouvoir acheter. Parce que quand on est personnel traîneur, ce qu'on vend, c'est notre connaissance et cette expérience. Donc, tout à fait. On est complètement dans ce schéma-là ici. Exactement. Et je pense que ça peut se développer petit à petit en Europe, peut-être pas aussi intensément qu'aux États-Unis, mais d'avoir des gens qui sont plus orientés vers la remise en forme, le bien-être. Ma spécialisation depuis plusieurs années, c'est les personnes qui souffrent de burn-out ou d'épuisement physique. Ils ne sont pas des grands sportifs, mais qui ont la volonté, mais ils sont perdus. Et je pouvais très bien travailler à côté d'un entraîneur qui était plus spécialisé, justement, comme tu le dis, au niveau d'un sport spécifique ou de la sèche ou de la prise de masse. Et ça donne une bonne ambiance parce que quelque part, on est entre guillemets concurrents parce qu'on est tous personnel traîneur, mais en même temps, on a tous son domaine, son marché. Et on arrive comme ça à travailler ensemble et à développer un business sans spécialement avoir que des clients liés à sa spécialité. C'est clair que le multiple personal trainer, ça va d'abord être un contact. Si j'ai un super contact avec un entraîneur qui est plus général, il va certainement pouvoir m'aider dans ma problématique, même s'il n'est pas spécialisé dans le domaine que je cherche. Donc, il y a cette réelle connotation de contact et de réponse aux questions que le client se pose. Et en tant que personnel entraîneur, je pense que c'est très intéressant de se poser la question, tiens, quel serait, pour garder la motivation à la formation et avoir une bonne communication, tiens, quel serait mon client idéal ? Si je pouvais avoir cinq clients optimum sur la journée, quel serait le type ? Et de pouvoir, justement, développer ses propres formations et sa communication et sa spécialisation par rapport à ce qu'on aime vraiment. D'accord. Donc, en fin de compte, là, si tu m'arrêtes, je vais reprendre ce que tu as dit pour être sûr d'avoir bien perçu, même pour nos amis. On est bien d'accord que là, tu nous dis que par rapport à notre expérience, à notre vécu, à notre fibre aussi, ce que nous aimons faire, ce qui est notre passion, de pouvoir dire, voilà, mon client idéal, quelque part, serait ce type de personne, tel âge, avec tel objectif, avec tel revenu, parce qu'au moment, il faut payer la prestation. Donc, ça serait ça et de pouvoir avoir cet archétype, quelque part, de personne et de pouvoir communiquer sur ce profil de client ? De pouvoir communiquer et de pouvoir compléter sa propre formation. Parce que, clairement, il y a un module de base, il y a une formation de base. Et je sais qu'en Belgique, on est un petit peu en retard par rapport à la France. Mais quand je regarde sur les réseaux sociaux, il y a énormément de débats sur la reconnaissance des coachs formés ou pas en France. Et ça se multiplie. En Belgique, c'est encore un peu timide, mais ça va se développer. Donc, les coachs, aujourd'hui, ont intérêt à avoir une solide formation. Ça, c'est la partie professionnelle. Et la partie humaine, c'est que cette formation soit en cohérence avec son plaisir. Parce qu'on va attirer des gens beaucoup plus facilement si on aime le client qu'on a devant nous. Moi, personnellement, le domaine dans lequel j'ai le moins d'expérience sur 18 ans, c'est la prise de masse parce que ça ne m'emballe pas d'avoir un client. Et donc, dans ce cas-là, je vais plus facilement référer à un collègue en disant, ben voilà, moi, ma spécialité, c'est ça. Si maintenant, je peux vous aider dans votre objectif grâce à ces outils, tant mieux. Sinon, voilà, telle et telle personne qui peut vous aider. Et donc, tout ce panel de formation, tout ce panel de marché qui s'ouvre, tant pour l'entraîneur que pour le client, parce que le client qui arrive devant un personnel d'entraîneur, qui doit, coach sportif. Mais coach sportif, que peut-il faire ? Est-ce qu'il peut vraiment m'aider ? Ah, je suis stressé et je suis fatigué continuellement. Ah, il y en a un qui est spécialisé dans la gestion du stress. À travers l'exercice physique, ben voilà, j'ai trouvé la personne qui me correspond. Et aujourd'hui, on a la possibilité de construire sa carrière grâce aux différents panels de formation que Midorfi, par exemple, propose. À mon époque, et je le fais toujours aujourd'hui, je suis toujours en formation continue. Quand j'ai un client qui me met dans une situation plus difficile, parce que la passion de travailler avec l'être humain, c'est d'avoir à chaque fois une personne différente, eh bien, ça m'entraîne à me former davantage en tel, tel, tel domaine. Et pour le client, ça lui permet d'avoir des gens qui sont de plus en plus cohérents, de plus en plus formés. Mais tu as tout à fait raison, parce qu'on se rend compte aussi que même si les coachs se forment, si les personal trainers se forment, il faut savoir que les gens aujourd'hui ne viennent pas sans aucune connaissance. Ils s'informent, ils vont voir sur les réseaux sociaux, ils vont voir sur les comparateurs, ils regardent sur les blogs. Donc, ils arrivent avec des objectifs qui sont quand même assez calibrés. Et la personne qui doit se mettre en face pour dire, je vais vous accompagner dans votre objectif, il leur faut quand même un petit peu de fond, un peu de contenu. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le personal training, l'encadrement individuel, on doit être capable d'avoir une palette qui répond bien sûr à l'exercice physique dans le même, mais dans la programmation, dans une planification, dans la nutrition, dans la gestion de l'effort, dans la récupération. C'est vraiment un tout. Et ça, il faut que ça soit saisonnier, il faut que ça soit accompagné. Donc, il y a un vrai cursus de connaissances. Parce que notre objectif à nous, coach, c'est de faire atteindre l'objectif à notre client. Exactement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un engagement sur une date butoir sur un objectif, on doit être nous-mêmes à la hauteur. Et aujourd'hui, on ne peut pas partir sur un sujet si on n'a pas toutes les connaissances, comme tu dis, nécessaires pour la formation. C'est le niveau minimum. Et aujourd'hui, la question que je me pose, toi qui fais des formations en France, est-ce que les gens qui ont des CQP aujourd'hui, qui ont des BP, est-ce que tu penses qu'ils ont toutes les informations nécessaires pour répondre à cette demande d'être personal trainer dans tout ce qu'on met derrière en connaissance ? Alors, je vais avoir difficile à répondre, parce que premièrement, en tant que petit Belge, avec les initiales que vous utilisez, je nage. Et deuxièmement, moi personnellement, quand j'ai commencé le personal training, j'avais ma formation en Belgique et en Australie. Puis, on m'a dit, ben voilà, on va lancer dans le fitness ici à Bruxelles du personal training qui était intéressé. Moi, j'étais intéressé, j'avais déjà vu faire en Australie, mais j'ai appris sur le tap. Et donc, petit à petit, effectivement, avec la passion, avec l'auto-formation, avec la curiosité, on peut construire un panel d'outils qui répondent aux clients, mais avec ces 20 ou 30 dernières années qui ont fait évoluer le mode de vie des gens. Effectivement, les gens marchent de moins en moins, font de moins en moins de sport, sont de plus en plus tard devant un écran. Donc, ils sont de plus en plus fatigués et ça devient de plus en plus, je dirais, spécifique de pouvoir remettre quelqu'un en forme. Il y a 30 ans, le médecin disait, voilà, monsieur, madame, reprenez le vélo deux fois par semaine, ils repartaient, ils avaient des résultats. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de personnes qui me disent, voilà, que ce germeau, ça fait un mois, j'en ai encore eu une ce matin, ça fait un mois que j'ai repris le sport et il n'y a rien qui bouge. Je fais une activité sportive tous les jours à mon aide, mais je n'ai pas perdu un gramme, je ne suis pas spécialement en meilleure forme, il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est le rôle du personal trainer, de définir, tiens, mais quel est l'élément qui manque ? Est-ce que c'est trop intense ? Est-ce que ce n'est pas assez intense ? Est-ce que la personne, par rapport à son alimentation, ne mange pas suffisamment ? Du coup, le corps, il se fatigue à l'entraînement, mais il n'a pas l'occasion de récupérer. Et là, le personal training évolue énormément parce que le personal trainer a l'occasion, avec des notions en nutrition, avec des notions en gestion du stress, de pouvoir encadrer, de manière beaucoup plus complète, un entraînement sportif. C'est-à-dire que pendant une heure, on discute avec le client, mais on peut aborder des sujets parce que pour ceux qui ont déjà un peu de terrain, sur une heure, on a le temps de discuter avec le client. Donc, il faut avoir des sujets. Donc là, ce qui m'amène à ma troisième question, c'était l'entraînement en personal training. Donc, l'entraînement en personal training. Alors, qu'est-ce que l'entraînement en personal training ? C'est ce que tu as abordé tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas de l'animation. La personne, alors maintenant, sans être péjoratif, il y a des personnes qui vont prendre la personne d'entraîneur, c'est décidé dès le départ. Ils n'ont pas d'objectif sportif. Ils veulent juste bouger et ils veulent que ce soit varié à chaque entraînement. Et ça, c'est leur objectif à eux. Mais alors, il ne faut pas s'attendre en ayant un entraînement, parce que j'entends parfois ça chez certains coachs, « Ah, mais mes clients, ils ne s'ennuient jamais. » C'est toujours différent. Là, je ne suis pas toujours d'accord, dans le sens où si c'est toujours différent et qu'il n'y a pas de fil conducteur, il ne peut pas y avoir d'effet d'entraînement. C'est de l'animation. Il n'y a pas de résultat. La personne transpire, la personne a passé un bon moment, mais il n'y a pas l'impact sur la condition physique cardiovasculaire, qui entraîne un meilleur sommeil. Il n'y a pas de meilleure tonicité. Il n'y a pas de correction posturale. Il n'y a pas d'amélioration au niveau de la ceinture abdominale. Il n'y a pas une diminution de douleur éventuellement, parce que, oui, c'est de l'animation, c'est intéressant pour l'aspect psychologique qui est important, mais il n'y a pas de programmation, il n'y a pas cet aspect que l'on retrouve en préparation physique et dans une analyse sportive. Il est vrai que, j'imagine, que quand vous prenez la première fois une personne qui arrive, la première chose qu'il faut faire, c'est un diagnostic, c'est un bilan de départ. Exactement. De la posture et à partir de là, c'est à partir de là qu'on peut statuer sur ses objectifs, qui sont les siens, mais également de ce qu'il a besoin et qu'il n'était pas en connaissance directe de ses besoins par rapport à sa posture, par rapport à sa diététique, par rapport à, je dirais même, à un équilibre musculaire. Donc, il y a ses objectifs et puis ce qu'il aurait besoin, et je crois qu'il y a un petit parcours de sensibilisation à faire. Et puis, il faut se mettre d'accord sur le point de départ. Voilà, le diagnostic, c'est ça. Il y a votre objectif, mais il me semble bon pour vous de vous conseiller de ce qu'il faut rajouter. Et puis, je pense qu'il ne faut pas hésiter, comme tu nous en parleras, sûrement de faire des points régulièrement pour faire voir la progression qui sert aussi de motivation. Exactement. Moi, je recommande, et je travaille au quotidien avec les clients que j'ai aujourd'hui, c'est de travailler sur des blocs de six semaines. On a un objectif sur six semaines. Le programme va évoluer petit à petit parce que le client, de semaine en semaine, va progresser. Au bout de six semaines, on fait un bilan et on change éventuellement, on réoriente l'objectif. Là, j'ai une cliente en ce moment, on a d'abord travaillé toute une partie musculaire, posturale. Puis, on est passé sur une période cardio d'augmentation en volume. Elle va arriver dans deux semaines à 20 minutes de cardio sans problème et on va passer à un entraînement plus sous forme d'intervalle. Donc, le client voit qu'il y a un objectif, qu'il atteint les résultats et qu'on passe d'une étape à l'autre sans les brûler, sans aller d'un effet de mode à l'autre et en permettant à mettre effectivement en équilibre ses objectifs et ses besoins. Et là, c'est le professionnel qui doit dire je comprends bien vos objectifs, mais pour y arriver, pour que ce soit durable, voilà ce que je vous propose. Et on vous propose une stratégie. Alors, avec certaines personnes, puisque une des populations, je dirais, très demandeuses du personnel entraîné, c'est évidemment les chefs d'entreprise parce qu'eux savent que perdre une semaine parce qu'ils sont malades ou risquer un burn-out, ça leur coûte de l'argent. Donc, ils préfèrent s'investir dans leur santé en se disant voilà, ça fait partie de mon business plan. Ma santé fait partie de mon investissement. Alors, juste pour être dans la continuité de ce que tu dis, nous, à Miami, on a un studio pilates et j'ai rencontré quelqu'un qui est cadre supérieur dans une grosse entreprise française ici à Miami et il me dit j'ai un coach. Je dis mais c'est super, c'est magnifique, c'est super, tu prends soin de toi, de ta santé, mais il me dit mais j'ai mal au dos. Je dis oui, mais il faut que tu te reposes un petit peu. Il me dit ouais, mais j'ai fait des abdominaux avec lui et j'ai un peu mal au dos. Et puis je dis mais alors tu payes combien ? Il me dit je paye 60 dollars par séance. Je dis ah tu sais, il n'est pas cher. Il me dit ah quand même, 60 dollars. Je dis ouais, mais 60 dollars, c'est pour un coaching, le truc, c'est pas... Et puis je dis mais passe me voir. Donc on fait un coaching ensemble, je lui prends 100 dollars, il me rappelle deux jours après, il me dit mais Didier, c'était extraordinaire, j'ai dormi comme un bébé. C'est comme si j'avais fait un sauna ou un mâme, j'étais super détendu, j'ai compris, je vais mettre le prix. Donc j'ai compris, je vais mettre le prix. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prestation, il y a une vraie prestation par rapport à un objectif et si la prestation est à la hauteur du souhait de la personne, il paye pour ça. Il paye. Et David, je voudrais t'interroger sur une question qui vient de Laetitia en disant vos formations nous donnent les ficelles, la trame pour pouvoir mettre en place le fil conducteur dans un entraînement. Tout à fait. Moi, j'insiste énormément sur la prise en main, le premier rendez-vous avec le client où on va lui parler, on va analyser son passé, s'il a déjà fait du sport, s'il a été blessé, ce qui l'a amené à avoir un présent aujourd'hui avec un excédent de poids, avec éventuellement du stress, avec éventuellement des douleurs de dos et on va évaluer ses objectifs dans le futur. Et dans le présent, on va faire des bilans. Un bilan cardiovasculaire, on va faire un test de ruffier pour évaluer la capacité à réagir à un changement cardiovasculaire, on va faire quelques tests de posture, éventuellement quelques tests musculaires et on va avoir une base de données. Et ces données, on va effectivement pouvoir les suivre parce que parfois le client ne se rend pas compte où à oublier. Si on ne l'a pas testé au premier jour, il n'est pas très sportif, il n'est pas très kinesthésique. Trois mois plus tard, il voit qu'il a le même poids sur la balance parce que ça, tout le monde en général le connaît, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est redressé, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait une meilleure condition physique ou une meilleure souplesse ou un meilleur sommeil parce qu'on n'a pas fait de bilan de départ. Et ça, c'est un élément sur lequel j'insiste énormément dans les formations et on apprend justement dans les formations à refaire ces tests parce qu'il faut avoir un peu d'expertise, avoir un client devant soi et lui prendre sa fréquence cardiaque et lui faire faire un test et le reprendre. Ça demande un petit peu de pratique. Comme ça, on le fait. Et après, l'étudiant est invité à essayer sur un maximum de personnes dans l'entourage pour se faire la main et avoir un protocole. et ce que j'insiste énormément en formation, c'est que chaque futur coach ou coach développe son protocole. On donne un fil conducteur dans les formations mais c'est tellement vaste que je les invite à poursuivre avec d'autres formations ou avec leur expertise parce que parfois, ils viennent d'un sport et ils ont déjà des éléments de connaissance personnelle de les insérer parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un monde virtuel, au plus la personne est sincère, spontanée et en réel accord avec son métier, au plus le client va être content parce qu'il va être entendu. Il va avoir des résultats parce que le coach va lui proposer. D'abord, le coach va attirer la bonne personne et le coach va pouvoir répondre avec les bons outils. Très bien. Très, très bien. Et là, j'ai une autre personne qui, j'ai trop peur de décorcher le nom, qui, Zoui, je dirais ça. Donc, sa question, c'est pour une perte de poids, est-ce qu'il faut tenir compte du type de morphologie ? Alors, de manière très globale pour ne pas rentrer en trop de détails sur cette question, dans la formation, effectivement, j'insiste également sur l'aspect humain et donc, on se base sur la science et la science se base sur des études statistiques. Mais devant nous, on n'a jamais des statistiques. Donc, clairement, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour l'entraînement, il faut tester un client la première fois, je vais lui faire un bilan, mais les premiers programmes, les premières semaines, je vais un peu voir comment la personne réagit. On sait qu'un homme de 40 ans qui a été joueur de hockey sur gazon entre 10 et 20 ans, même s'il est sédentaire depuis 20 ans, va progresser beaucoup plus vite que la personne à 40 ans qui n'a jamais fait de sport parce que sa psychomotricité va être différente. Maintenant, si c'est un cours de marathon à 40 ans, il n'aura pas non plus la même psychomotricité, donc on n'aura pas non plus les mêmes outils à mettre en place pour faire de l'entraînement fonctionnel. Et donc, effectivement, pour répondre à Kiwi, on s'adapte, on donne les outils et on insiste énormément sur l'observation du client et de voir comment je peux adapter le programme et mes connaissances au client que j'ai devant moi. S'il est grand et longiligne, il n'aura pas la même réaction à un entraînement musculaire que s'il est déjà carré et plutôt trapu. Et donc, on se base aussi bien en nutrition mais ici, on est surtout sur le personal training sur des aspects morphologiques et des différences individuelles et c'est la base du coaching personnel. On ne peut pas avoir un programme identique avec deux personnes qui ont des morphologies tout à fait différentes. Ce qui pourrait nous amener éventuellement à parler du personal training en petit groupe où là, ce n'est plus une personne mais deux, trois personnes mais ça, personnellement, je trouve que c'est un métier encore plus difficile parce qu'il faut pouvoir être personnel dans une même séance avec plusieurs personnes qui n'ont pas le même niveau. C'est vrai qu'au niveau d'un modèle business, ça peut être intéressant mais moi, je dis toujours attention de ne pas tomber dans le cours collectif si on fait du personal training ou alors on est bien spécifique que c'est du cours en petit groupe. Mais le personal trainer, lui, il devrait s'occuper à 200% de son client. Il ne va pas répondre au téléphone pendant une séance du client, ça j'ai déjà vu. Il ne va pas boire son café pendant la séance, ça j'ai déjà vu. On me paye X euros la séance, je suis à 100% avec mon client et j'essaie de ne pas avoir les clients qui s'additionnent à la minute lune après l'autre parce que justement pour offrir un service correct. Alors, j'ai Laetitia qui revient et qui nous dit ce que vous dites me parle déjà beaucoup car pour ma part je suis kinésithérapeute et je fais cela. Mais je voudrais savoir si dans votre cursus personal trainer chez Ederfit vous donnez des outils spécifiques pour faire ces bilans. Oui, on les donne et effectivement la richesse et la difficulté la richesse pour les étudiants et la difficulté pour les formateurs chez Ederfit c'est qu'on peut avoir des groupes très hétérogènes d'avoir des kinésithérapeutes qui viennent faire un cursus supplémentaire et à qui on essaie de répondre pour faire un upgrade de leur connaissance et des personnes qui sont et j'en ai lu à une formation récente une maman en reconversion avec son fils qui ne sait pas dans quelle direction il va aller lui a 19 ans elle en a une quarantaine je pense jamais fait de coaching a pas mis les pieds dans un sable de fitness et il se forme au coaching sportif mais je peux les avoir dans un même groupe avec une kinésithérapeute et donc chez Ederfit on essaie effectivement d'aborder la matière et de donner l'information suffisante à chaque étudiant pour qu'il puisse ressortir avec je suis content j'ai eu des outils en plus j'ai compris comment on pouvait prendre en main un client et je les invite en tant que kinésithérapeute d'amener un bonus supplémentaire par rapport à leur connaissance ça c'est clair alors c'est vrai que pour avoir fait certaines formations également en personal training et ce qui était intéressant c'est que quand on était dans des évaluations à la fin on allait chercher des vrais clients lambda et on devait faire un bilan on devait faire une programmation et même si dans des formations des fois on a des niveaux différents ça peut être vraiment un vrai avantage et un atout d'avoir des gens lambda qui est notre vrai public de demain c'est une vraie mise en situation et j'ai Alex qui nous pose une question un peu plus directe sur quelle formation business et prise en charge client recommandez-vous donc en fin de compte il parle business prise en charge client il y a deux questions dans une oui et à mon avis c'est plus ton domaine alors à ce moment là au niveau business oui au niveau business vous savez aujourd'hui nous proposons aujourd'hui une formation qui est bien avant de nos services aujourd'hui vous pouvez venir chez nous sans aucun souci et venir chez nous et vous aurez la chance d'avoir David comme formateur parce qu'il ne faut pas rêver si on a des bonnes formations c'est parce qu'on a des bons formateurs parce qu'on essaye de prendre les meilleurs formateurs qui soient sur le territoire pour vous donner la meilleure prestation mais il arrive un moment même si on est bien formé si on a fait tous les cursus nécessaires pour pouvoir avoir les outils pour répondre il arrive un moment il faut vendre il faut vendre ça et le seul moyen de le vendre je pense c'est de pouvoir répondre à la demande les gens qui viennent vous voir en disant je voudrais faire du coaching combien ça coûte généralement c'est ce que nous avons c'est combien ça coûte voilà en réalité si on prend simplement l'argent en considération ça va être beaucoup trop cher je vous promets ça va être trop cher si par contre on leur dit d'accord je comprends bien qu'est-ce que tu veux c'est quoi ton objectif je crois qu'il faut repartir sur le besoin client moi j'ai eu l'expérience d'une personne qui voulait perdre du poids je voudrais perdre du poids et tout et en fin de compte on s'avère il s'est avéré que cette personne ne voulait pas perdre du poids elle voulait retrouver une belle silhouette ah donc en fin de compte tu ne veux pas perdre du poids tu veux retrouver une belle silhouette il s'est avéré qu'elle ne voulait pas retrouver une belle silhouette elle voulait rencontrer du monde ah et en fin de compte elle ne voulait pas rencontrer du monde elle voulait rencontrer une personne et il s'est avéré que elle ne voulait pas rencontrer une personne elle voulait rencontrer un mari et puis il s'est avéré que dans la discussion elle ne voulait pas rencontrer un mari elle voulait un enfant et à la base de l'histoire quand elle est venue me voir c'était pour perdre du poids qui fait que si vous personnel traîneur vous vous arrêtez à la première idée qu'elle vous dit au premier sens et au premier mot vous n'arriverez jamais à arriver à lui dire ok ton objectif à atteindre c'est perdre du poids mais pourquoi une fois ah bah pour pouvoir avoir une bonne silhouette et pourquoi ah bah pour pouvoir rencontrer du monde et pourquoi c'est la règle de 5 pourquoi vous devez savoir pourquoi ils viennent chez vous et dès que vous aurez trouvé le pourquoi ils sont là devant vous pas la première pas le premier pourquoi ni le deuxième ni le troisième mais le cinquième pourquoi vous verrez que quand vous nous direz bah aujourd'hui si tu vas atteindre son objectif qui est vraiment important et viral et vital pour toi et bien il faut investir du temps et de l'argent et là vous verrez qu'il y aura moins de soucis à les convaincre pourquoi parce que on parle de quelque chose qui est très fort et très important et qui est crucial pour eux parce qu'on a tous voulu perdre du poids ou arrêter de fumer et on le fait pas donc ça veut dire qu'on n'a pas creusé suffisamment je te donne la parole et pour le coach parce qu'on pourrait se poser la question oui mais en tant que coach sportif comment peut-on aider cette personne à trouver un mari ou à avoir un enfant mais en même temps ça peut être le moteur quand la personne se sent démotivée lui rappeler pourquoi justement au cinquième pourquoi elle a investi autant d'argent et que c'est un investissement pour le long terme pour elle et qu'il faut qu'elle puisse le faire de manière régulière et que le coach est là pour l'aider justement et qu'on va aller à l'encontre des réponses rapides des régimes rapides parce qu'effectivement si la personne perd du poids et est fatiguée elle aura atteint son premier pourquoi à perdre du poids mais si elle est fatiguée elle est déprimée elle ne va pas rencontrer quelqu'un qui va lui correspondre parce qu'elle sera fatiguée et déprimée et donc c'est vraiment là le développement du coaching sportif qui quand j'ai commencé était très lié à l'aspect extérieur je suis content je me balade dans un fitness avec un coach à côté et aujourd'hui les gens ont un réel besoin et effectivement avec le développement des outils en communication on peut justement trouver le réel moteur de motivation et bien on a là une ouverture de panel et d'outils pour atteindre l'objectif avec le client et pour moi c'est ce qui est le plus enrichissant dans ce métier de personnel trainer et c'est vrai que cette formation que nous proposons c'était bien vendre ses services parce que je trouve que le mot bien vendre ses services c'est parlant c'est réel on a un service il arrive à un moment il faut qu'on puisse le vendre et encore une fois si on fait une formation pour apprendre ses connaissances pour pouvoir être fort sur notre métier on doit être capable de faire une formation pour vendre ses services et aujourd'hui on a des très très bons techniciens on a des très bons professionnels et ma foi qui ne vivent pas bien de leur métier pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas vendre ses services mais j'ai envie de vous dire c'est dans tous les métiers on a un super cuisinier mais s'il n'est pas bien placé s'il ne communique pas s'il ne sait pas bien présenter sa carte ça ne fonctionnera pas dans tout secteur de métier il y a une partie commerce il y a une partie relation client et dans la partie relation client il est essentiel essentiel je dis bien d'aller chercher pourquoi il est là même s'il vous dit j'ai pas besoin de grand chose s'il a passé la porte peut-être consciemment ou inconsciemment il est stimulé par quelque chose et notre job à nous c'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait qu'il est stimulé qu'est-ce qui fait qu'il a poussé la porte qu'est-ce qui fait qu'il vient nous voir pour nous dire je veux une information seulement donc vous devez aller chercher ce questionnement pour essayer de convaincre de trouver cette conviction personnelle qu'il a à vouloir sur cette prise en charge voilà voilà et pour moi c'est la grande différence entre l'animateur sportif qu'il a pour le bien-être d'une heure où on s'amuse on fait du sport où on transpire et le coach personnel le personnel qui peut justement comme tu l'as bien spécifié demander des tarifs plus élevés parce qu'il y a un investissement plus important et que les résultats doivent se retrouver après six ou deux semaines et je prends toujours je prends toujours l'exemple en fin de compte du moins cher moi on m'a déjà dit ah mais il y a moins cher mais tout le monde dit que c'est moins cher qu'il y a moins cher mais on s'aperçoit que tous les gens qui vous disent qu'il y a moins cher ils n'ont pas la voiture la moins chère ils n'ont pas la maison la moins chère ils n'ont pas la chemine les chaussures les moins chères les lunettes de soleil les moins chères ça veut dire qu'il y a toujours une valeur d'importance à nos yeux et pourquoi on est prêt à mettre plus cher que le moins cher c'est parce que la valeur client la valeur pour nous est suffisamment importante pour mettre ce prix là je vais d'ailleurs imaginer mon explication par une expérience que j'ai vécue il y a quelques années dans un des derniers centres de fitness où j'ai travaillé le barman un jour m'approche il me dit David est-ce que tu peux me donner ton tarif horaire en tant que personal trainer je dis je suis à 50 euros ah bon parce que tous les clients pensent que tu es à 75 euros je ne savais pas d'où ça venait mais les gens croyaient que j'étais à 75 euros et moi j'étais à 50 euros du jour au lendemain je suis passé à 70 euros je n'ai pas perdu un seul client et donc j'étais stupide parce que les gens croyaient que j'étais à 75 euros et moi j'étais à 50 euros parce que les prix ne sont pas affichés donc il faut effectivement prendre contact avec l'entraîneur et puis après c'est chaque entraîneur qui avait son tarif et bien je pensais effectivement dans cet ordre de prix que j'étais dans la moyenne et un jour en un en passant à 70 euros et bien j'ai eu autant de clients mais ça faisait une fameuse augmentation c'est clair au bout du mois et donc clairement cette notion de prix n'est pas évidente pour un entraîneur qui est passionné par son métier qui veut permettre au client d'avancer et qui sous-estime parfois le prix qu'il peut donner et qui est tout à fait justifié aujourd'hui alors aujourd'hui l'histoire du prix il y a vraiment deux choses il y a un il y a vraiment la peur la peur de ne pas avoir de client ça c'est un truc de fou parce que à ce prix là j'aurai personne donc c'est la peur de ne pas avoir de client mais comme on a peur de ne pas avoir de client donc on met un petit prix et on se dit que si le prix est moins cher j'aurai plus de monde et puis le deuxième référentiel que les gens ils ont c'est eux parce qu'ils se disent que moi à la place de la personne moi à la place de la personne et bien je ne mettrais pas 70 euros ou 100 dollars comme ici aux Etats-Unis moi je ne mettrais pas 100 dollars dans un coaching mais la petite différence c'est que eux ils ne sont pas à 45 000 dollars par mois ça veut dire qu'on ne peut pas penser pour les gens aujourd'hui les gens se disent mais moi je ne paierai pas 70 euros ou 100 dollars par mois pour faire un coaching mais c'est normal mais vous n'êtes pas eux oui eux ils sont à 30 000 ou à 40 000 dollars par mois pour eux 100 dollars c'est c'est juste un fond de poche en fin de compte donc nous ne mettons pas à la place de nos clients parce que nous ne sommes pas nos clients la place est déjà prise oui et qu'on n'aura pas toute la population toute la population n'est pas prête à faire du personal training et à investir dans sa santé et puis tout à fait et puis n'ayons pas peur du prix aujourd'hui je leur dis aux gens moi je leur dis mais quand vous venez faire une formation leader fit est-ce que c'est gratuit quand vous allez à l'hôtel pour la semaine est-ce que c'est gratuit quand vous allez au restaurant est-ce que c'est gratuit et quand vous venez en formation que vous ne travaillez pas est-ce qu'on vous paye je ne pense pas ça veut dire que cet investissement que vous avez fait en temps en argent en fatigue en sacrifice de famille aussi parce qu'on n'est pas avec sa femme et ses enfants et bien tout ça c'est un coût tout ça c'est un sacrifice qui a une prise de risque qu'on doit pouvoir budgéter et aujourd'hui toutes les connaissances que vous allez acquérir que vous avez acheté que vous avez acheté assimilé travaillé ça a un coût et ce coût c'est ce tarif horaire que vous vendez votre prestation je crois que c'est important de se dire que on a une vraie valeur marchande et rappelez-vous moins on est cher moins on est attractif parce que si je dois moi avoir un cadeau je préfère avoir un cadeau à 100 euros qu'à 10 euros donc n'ayez pas peur de prix parce que le prix c'est votre ami le prix c'est la valeur de votre prestation c'est ce que vous valez donc si vous ne valez que 10 euros c'est difficile là j'ai Alex qui réagit qui me dit vous conseillez de travailler sur une base forfaitaire avec des forfaits dégressifs ou à la séance toi tu travailles comment par rapport à ça moi personnellement je ne travaille plus à la séance depuis plusieurs années mais je travaille sur un minimum de 12 séances que j'essaye de limiter sur 12 à 15 semaines et donc ils peuvent rater une ou deux semaines si besoin quand ils sont à une séance par semaine parce que j'ai parfois des clients qui sont à deux ou à trois séances par semaine et effectivement là c'est dégressif s'ils viennent deux ou trois fois par semaine mais si c'est une fois par semaine le pack d'abonnement de base c'est 12 semaines 12 séances avec une évaluation et ils ont différents types d'évaluations selon leurs objectifs ça c'est le package de départ mais je pense que c'est une bonne chose parce que 12 semaines ça fait un trimestre comment voulez-vous avoir des résultats en dessous d'un trimestre et c'est ce que je dis aux gens aujourd'hui ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de sport à 10 ans 12 ans est-ce que vous pensez qu'on va rattraper 15 ans en deux séances en trois séances aujourd'hui un trimestre c'est juste pour arriver à commencer à construire quelque chose ce sont les fondations de demain vous ne pouvez pas ne pas avoir participé pendant 15 ans et me demander de rattraper 15 ans en trois mois donc quand on est capable de mettre un peu de réalité de franchise d'honnêteté dans tout ça ils le comprennent très très bien très bien je pense que c'est et le discours que j'ai avec les étudiants chez Liderfit et avec mes clients c'est que il faut travailler il faut s'investir et c'est avec le temps qu'on a les résultats et qu'à ce moment-là on peut vraiment en bénéficier donc là on est à 46 minutes aujourd'hui on a fait 46 minutes de parcours maintenant j'aurais souhaité je vois que le monde vous êtes encore là il a évolué et j'aurais voulu maintenant vos questions vous qui êtes peut-être déjà personnel trainer dans des grandes villes en province vous avez peut-être un ou deux clients vous avez peut-être une dizaine une vingtaine par semaine je ne sais pas profitez-en vous avez vous avez David en face de vous qui est sur le terrain qui est formateur qui a travaillé dans plusieurs pays qui a l'expérience terrain posez vos questions dites-nous ça soit du business si je peux y répondre ça sera avec grand plaisir si c'est technique lâchez-vous posez vos questions profitez-en nous sommes là pour vous on a créé ce webinaire que pour répondre à vos questions donc profitez-en on vous laisse quelques instants pour pouvoir chatter et poser vos questions en tout cas ils ont été sages je trouve on a eu 3-4 questions voilà exactement c'est que l'intérêt était sur ce que nous racontions mais tout à l'heure on avait commencé un peu à introduire les différentes populations qui seraient demandeuses à l'avenir du personnel training mais c'est vrai qu'on parlait des seniors des jeunes seniors qui sont après à la pension peut-être plus de temps pour les loisirs et qui veulent se remettre en forme et je donne souvent l'exemple des vacances aller en vacances quand on est à la pension il faut avoir un minimum de conditions physiques sinon ça devient vite fatiguant parce qu'on n'est pas à la maison on voyage la température change donc ça peut être des chouettes petits challenges il y a paradoxalement de plus en plus d'ados qui demandent du coaching sportif j'avais encore noté oui les cadres j'ai plein de questions si tu veux et les politiciens alors on va essayer de voir un petit peu alors les questions quel est votre conseil pour fidéliser les clients comment attirez-vous les nouveaux clients et là j'ai Jacques qui me dit bonsoir donc alors comment fidéliser et comment attirer de nouveaux clients alors attirer de nouveaux clients pour moi c'est vraiment moi ce qui a extrêmement bien fonctionné c'est de proposer des conférences sur certains sujets d'expliquer ma méthode de travail et par après pouvoir répondre aux questions pardon collaborer avec des médias locaux c'est pas mal aussi j'écris personnellement plusieurs fois des articles ou faire des mini flashs vidéo et d'avoir de la matière à donner pour que le client s'intéresse à la manière dont on travaille je pense que c'est important de pouvoir un petit peu donner avant que le client ne vienne ben voilà s'il veut dépenser 70 ou 100 dollars la séance il a envie de savoir pourquoi il va payer et donc s'il a déjà lu un article s'il a déjà vu une vidéo s'il a déjà pris un contact ou une séance je suis pas très fan des séances gratuites comme introduction parce que je pense qu'il y a parfois de l'abus je l'ai fait en début de carrière et c'est pas les personnes qui venaient pour une séance d'essai qui étaient les plus motivées ou les plus assidues par contre ça ne me dérangeait pas et je le fais toujours d'avoir un quart d'heure 20 minutes d'échange en expliquant la manière de travailler les implications et de voir si la personne accroche avec le personnel parce qu'il n'y a rien à faire le coaching personnalisé c'est aussi très émotionnel on va être plus facilement attiré par quelqu'un qui est introverti si on est introverti ou l'inverse extraverti moi j'ai rarement des extravertis dans mes clients je ne sais pas mais voilà et je pense que au plus on est vrai au plus on va attirer la clientèle qui nous convient alors pour les fidéliser et bien c'est de pouvoir suivre leur progression et si ça ne fonctionne pas trouver une alternative c'est bien de travailler en réseau j'ai un client que j'ai suivi pendant plusieurs mois il venait pour la perte de poids après 6 mois il n'avait pas perdu un gramme mais il se sentait beaucoup mieux et bien je l'ai redirigé vers une tierce personne pour un naturopathe entre autres pour nous seconder dans son programme et du jour au lendemain il a commencé à perdre du poids juste par une intervention d'un naturopathe du coup il était très content il a continué avec moi parce qu'il n'a pas remis en cause mon programme parce qu'il s'était senti mieux et que je l'avais permis de débloquer un petit problème parallèle c'est vrai que moi j'ai testé quelque chose qui ne marche pas trop mal moi j'ai fait le tour des kinés des physiothérapeutes ici et je leur ai mis une petite carte de visite tout simplement une petite carte de visite et puis je leur ai dit ben voilà moi je suis juste à côté je vous donne des cartes de visite avec des séances alors c'est vrai que je fais un prix préférentiel je leur casse 15-20 dollars dessus mais par contre c'est le physiothérapeute qui les envoie donc lui en fin de compte il donne à son patient une carte avec un bon de réduction il met son tampon derrière comme ça je sais de quel physiothérapeute ça arrive et j'ai pris par habitude qu'au bout de 10 personnes qui m'envoient je leur offre une bouteille de champagne et je peux vous dire que les 10 premières séances que je récupère des gens il me faut quelques semaines pour avoir 10 séances mais dès que j'ai offert ma première bouteille de champagne à 15 dollars ça soigne un peu plus à la porte il y a un peu plus de monde parce qu'ils ont bien compris le cheminement qui s'est installé donc qui fait que encore une fois c'est du réseau et ça marche très très bien et je dirais que pour la fidélisation la meilleure chose pour trouver pour fidéliser c'est les résultats et la meilleure chose pour avoir des nouveaux clients c'est le bouche-à-oreille soyez bon et si vous êtes bon c'est les gens qui vont qui seront vos porte-parole je pense exactement quelle durée minimum pour une séance David qui naît à Péroc Grec quelle durée alors moi personnellement j'aime bien travailler sur une heure une heure quatre ça dépend un peu le type de clientèle maintenant chez certains clients dans le cadre d'un fitness je pense que ça peut être utile d'avoir des séances d'une demi-heure pour un élément la personne alors à ce moment-là doit s'échauffer seule et puis pendant une demi-heure on travaille soit le cardio soit la posture soit les abdominaux soit pour avoir un travail peut-être plus plus précis par rapport à un problème de budget ou de temps et qui pourrait ouvrir d'autres créneaux je l'ai testé ça marchait assez bien dans les salles de fitness mais en studio je ne vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un qui se déplace pour seulement une demi-heure à la maison bien sûr bien sûr alors après j'ai Jacques Jacques qui dit en partant de rien reconversion professionnelle je dois commencer par quoi ? alors j'ai envie de lui dire de quel pays où tu es parce que suivant le pays où tu es ça change tout si tu es en Belgique je t'invite directement à faire le module de base et de faire la programmation qui est dans le pour être personal trainer il y a une vraie programmation chronologique avec les connaissances sachant qu'au bout de deux modules tu peux commencer à travailler et c'est le ton des deux premiers modules où tu veux investir de l'argent qui vont pouvoir travailler et pouvoir payer le reste quelque part pour avoir toutes les compétences si c'est en France c'est un peu différent parce qu'en France il faut avoir un diplôme soit un CQP soit un BP un pseudo diplôme d'état donc c'est la partie législation qui va t'arrêter en France pour pouvoir le faire donc voilà soit tu es en Belgique tu peux commencer soit tu es en France ou là il faut commencer par un diplôme d'état ou un BP j'ai Laetitia qui nous dit les séances se font dans quel environnement salle de sport j'imagine extérieure ou domicile alors toutes les options sont intéressantes le personnel trainer à partir du moment où il a ses compétences et ses outils et il y a une très chouette formation que j'ai encore donnée il n'y a pas longtemps pour les dorms c'est le outdoor training on peut faire énormément sans matériel en allant à l'extérieur et certains clients ont besoin de sortir donc il vaudra mieux les avoir dans un environnement extérieur s'ils sont en plein à le faire donc il n'y a pas de limite pour le personnel trainer et je vois qu'on va rebondir sur éventuellement la question de Tatiana que pensez-vous du coaching à distance moi je ne l'ai jamais fait parce que j'ai besoin de sentir les gens je suis quelqu'un qui ne suis pas très à distance le coaching en nutrition oui mais le coaching personnel training beaucoup plus difficile maintenant je sais que c'est possible il y a des entraîneurs qui savent le faire il y a le travail avec la webcam il y a des outils moi c'est pas je ne me sentirais pas à l'aise de pouvoir coacher correctement quelqu'un sans pouvoir vérifier une posture une respiration donner des exercices cohérents et avoir un contact direct avec le client parfait j'ai Vincent qui nous dit conseillez-vous des séances d'une heure le plus classique ou en plus une fonction ou plus en fonction des objectifs et à quel prix pratiquer au prorata du temps alors la question du prix va vraiment dépendre de l'endroit aussi Luxembourg ville Paris Bruxelles Arlon Bastogne je connais moins les petits patinets en France on a énormément ça va vraiment être important de faire une étude de marché de voir ce que chaque entraîneur peut demander pour que ce soit rentable ni trop haut ni trop bas alors en fonction des objectifs on sait que au-delà de 40 minutes d'entraînement intensif il n'y a pas énormément d'effets supplémentaires et pour avoir 40 minutes d'entraînement bien construit il faut effectivement un échauffement et un retour au calme donc on est rapidement à une heure en dessous de ça alors à ce moment là il faut travailler de manière beaucoup plus spécifique comme on en a parlé si le client est suffisamment discipliné pour s'échauffer et s'étirer seul mais qu'il a besoin de correction pour un travail plus précis et là on est limite entre la préparation physique et le personnel et bien pourquoi pas avoir des petites séances mais voilà il faut voir encore une fois le modèle qu'on utilise donc c'est vrai que là aujourd'hui si on part sur une tarification à 60 euros de l'heure on serait pour répondre à la question à une minute de l'heure quelque part si on est à 60 euros pardon à 1 euro de l'heure mais encore une fois n'ayez pas peur du prix si vous vous sentez la capacité de pouvoir proposer un vrai service une vraie prestation et si vous êtes engagé à le faire avec conviction ça aussi ça a de la valeur ça aussi c'est de la valeur parce que c'est pas uniquement la séance d'une heure que vous allez faire c'est aussi les recherches que vous allez peut-être faire pour pouvoir construire sa séance prochaine bien sûr ça c'est un élément que je voilà c'est du travail parce que on parlait du café de l'entraîneur qui boit son café pendant la séance que je trouve un manque de respect ou qui répond au téléphone bon parfois il peut y avoir des urgences mais pas que ce soit systématique le client paye pour avoir un oeil qui le corrige et qui l'encourage mais il y a effectivement la préparation et personnellement je prends note de toutes mes séances la séance d'aujourd'hui c'est ça je fais des annotations par rapport à ce qui va ce qui ne va pas pour préparer la séance suivante et tout ça effectivement ça prend du temps mais en même temps ça permet une certaine crédibilité par rapport au client qui se dit tiens son programme il est fait il m'attend c'est pas de l'improvisation à chaque fois que je viens tiens c'est mon programme c'est pas le programme du voisin c'est logique c'est un minimum de préparation pour le service que l'on demande et je crois que les gens oublient ça qu'il y a la séance bien sûr qui fait dans les 60 minutes mais il y a également la préparation qui se fait avant et le petit debriefing qu'on se fait nous après en disant ben voilà je l'ai encadré j'ai vu que là il était un petit peu raide de ceci il avait un petit problème de ça il faudrait que je puisse retravailler ça donc il y a quand même ce travail qui se fait avant pendant et après donc c'est pour ça qu'au niveau de la tarification n'ayez pas peur du prix le prix n'a simplement qu'une valeur c'est la prestation qu'on y fait et cette question de tarification revient à chaque fois et je pense que là les étudiants ont sans doute besoin d'un coaching à ce niveau-là ou d'une formation ou d'un encadrement pour pouvoir se dire tiens je vis à Marseille ou je vis à Tours est-ce que j'ai les mêmes est-ce que j'ai le même marché et comment je peux évaluer ça pour être cohérent alors là j'ai Laetitia qui me dit quelle différence entre la préparation physique et le personal training c'est une excellente question parce que ça revient ça revient souvent alors le personal training pour moi s'intéresse à la remise en forme on va parler de gestion du stress on va parler de perte de poids on va parler de meilleur sommeil on va parler de souplesse la préparation physique que ce soit pour le sport qui mange ou pour le sportif semi-professionnel parce que dans le sport professionnel c'est encore un autre niveau et bien là il y a une programmation de planification il y a des outils supplémentaires que l'on va utiliser pour la performance il y a des filières par exemple la filière anaerobique à lactique que l'on va jamais utiliser en personal training parce que le client ne va pas avoir envie d'attendre 5 minutes entre 2 exercices qu'en préparation physique oui il faut développer la puissance et bien la lactique demande 5 à 7 minutes de repos complet moi j'ai fait un tout petit peu d'athlétisme dans ma carrière de sportif et les entraînements des sprinters c'est génial il fait beau ils courent 60 mètres ils attendent 10 minutes et puis ils recourent 60 mètres par rapport aux décathloniens ou aux marathoniens c'est des entraînements qui sont très agréables mais voilà on peut difficilement demander 60 euros en personal training à quelqu'un que l'on va entraîner 10 minutes sur la séance parce que les 50 minutes c'est du repos par contre en préparation physique oui le préparatoire physique a prévu de la lactique c'est son rôle et là on paye le prix au préparatoire physique donc il y a vraiment une connotation de performance en préparation physique même si la performance c'est de pouvoir tenir son match de tennis en double en interéquipe le weekend c'est pas spécialement du sport de compétition si de compétition mais de sport de performance à haut niveau mais ça demande un travail plus spécifique sur un terrain de tennis à plus de 45 ans il y a des exercices il y a des outils à utiliser pour permettre justement les changements de direction qui ne seront pas utiles à la personne de 45 ans qui le perd d'eau du poids et qui le sentit bien donc on a vraiment des intensités et des outils totalement différents mais pour la préparation physique je recommande toujours à l'entraîneur d'avoir déjà une base en cardio training ou en personnel training j'ai David qui demande quel concept ou quelle technique utiliser pour le travail postural alors dans la formation cardio training et préparation physique on a quelques tests posturaux mais très succincts parce que l'Iderfield propose une excellente formation sur le travail postural et donnée par un ostéopathe si mes souvenirs sont bons en fin de compte c'est Frédéric Zénouda qui est qui en déponte en fin de compte en ostéopathie qui est kiné-ostéopathe qui est un référentiel national sur la posture il a fait deux cycles universitaires sur la posture donc c'est vraiment le pro de tout ce qui est posture et qui a été réservé très très longtemps en fin de compte aux professionnels de santé et depuis deux ans on l'a ouvert au coach et j'avoue que ça fonctionne très très bien parce que pour une fois qu'on ouvre la porte de la connaissance scientifique santé au coach et c'est vrai qu'ils sont en demande de connaissances et de savoir donc n'hésitez pas si sur cette formation qui est vraiment spécialement santé retravaillée pour les coachs c'est très riche d'informations exactement je la recommande et je me souviens l'année passée avoir eu quelques étudiants dans une formation de nutrition qui sortaient de la formation en post-urologie et qui étaient en train de se tester entre eux et qui étaient enthousiastes de ce qu'ils avaient appris sur leur week-end donc c'est vraiment de bouche à oreille une excellente formation et bien David ça fait 1h04 que nous sommes ensemble on a encore on a encore pratiquement 30 personnes avec nous on va on va leur souhaiter une bonne soirée a priori il n'y a plus de questions j'espère qu'on a balayé suffisamment de choses on a parlé du coaching d'aujourd'hui du coaching de demain on a parlé quand même de la relation client on a parlé argent parce que c'était important aussi on a parlé de cette valeur argent qu'il faut mettre en place de la formation des connaissances qui sont indispensables pour pouvoir vraiment faire ce métier moi je vais leur mettre quand même le site s'ils veulent plus d'informations de leader fit comme ça vous pourrez aller voir toutes les formations que nous proposons qui sont encadrées par David ici même et puis si vous avez des informations complémentaires n'hésitez pas vous pouvez nous contacter je vais vous mettre le numéro de téléphone également et puis vous voyez informez-vous allez voir et surtout formez-vous formez-vous parce que c'est la compétence qui vous donnera cette crédibilité et cette valeur marchande c'est cette compétence qui donnera cette crédibilité cette valeur marchande donc n'hésitez pas je pardon mais personnellement je continue à me former après 18 ans sur le terrain parce que la population devient de plus en plus complexe et que comme tu l'as bien expliqué des formations sont de plus en plus accessibles une formation en post-dirologie il y a 20 ans pour un coach sportif ça n'existait pas donc aujourd'hui il faut vraiment profiter de ces modules et c'est vrai qu'avec LeaderFit juste pour une petite aparté on a créé il y a deux ans CNFK Centre National des Formations des Kinésithérapeutes donc aujourd'hui on a un vivier de médecins d'ostéopathes de kinés et il est vrai que moi-même j'ai envie de donner parce que je suis coach à la base parce que je suis éducateur sportif j'ai fait un peu ACPC moi pour les gens qui ont un petit peu plus d'années et moi j'aurais adoré qu'on me donne toutes ces informations toutes ces clés donc aujourd'hui j'ouvre les portes parce que je veux que ces gens-là s'enrichissent de connaissances et d'informations parce que je sais que quand ils seront sur le terrain quand ils vont encadrer quelqu'un ils feront la différence obligatoirement les gens sont pas sont pas fous ils voient un vrai professionnel je suis persuadé voilà David je te remercie de ton temps de ta patience de toutes ces informations merci à toi avec grand plaisir et puis on aura le plaisir de te retrouver sur nos formations sur nos formations sur d'autres webinaires c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager avec des coachs des futurs coachs des étudiants des futurs étudiants merci à vous je les remercie par mail merci à vous et voilà à très bientôt au revoir ciao salut Olivier au revoir David et merci au revoir